bienvenue dans la quatrième partie du livre les révolutions scientifiques aujourd'hui on parle des critiques qui ont été apportés au livre ainsi que l'évolution qu'il y a eu depuis la publication de ce livre sans plus tarder dialogue dilettante 7 les révolutions scientifiques donc tu voulais nous parler des critiques qui avaient été faites au livre et aussi l'évolution l'influence que le livre avait eu dans les sciences humaines c'est quoi exactement sur quoi tu voulais parler très bonne question je l'ai mentionné plusieurs fois déjà mais déjà ça a créé une des nouvelles branches en sociologie qui s'intéresse à la l'institution scientifique d'un point de vue sociologique donc comme je disais d'aller dans des laboratoires étudier qu'est ce qu'ils font les scientifiques donc ça c'est un impact énorme on s'entend je pense que ça a sa place et puis un autre des impacts que j'ai déjà mentionné c'est le le programme de bruno latour qui a été critiqué dans les impostures intellectuelles puis là j'avais oublié le nom dans le dernier épisode mais ça m'est revenu c'est le programme fort en sociologie des sciences qu'on appelle qui qui voit une relativité extrême dans la science qui va jusqu'à dire que les théories scientifiques sont elles mêmes des artefacts de la sociologie de la société puis que il n'y a pas de vraiment de d'objectivité ou de rapport au monde physique dans nos théories que c'est purement on peut tout expliquer la naissance et la justification de nos théories à travers des modèles sociologiques à travers des modèles sociologiques donc dans le sens que dire par exemple la relativité d'einstein sa genèse et puis son acceptation et puis son utilisation en science ça s'explique nullement par des critères de vérité ou de rationalité ou de fondement philosophique ou de métaphysique ou d'épistémologie c'est purement un artefact social puis dans une autre société on aurait une autre théorie puis les deux seraient aussi vrais ok c'est quand même wild comme ouais mais moi j'adore pas ça pour des raisons évidentes c'est pas ça semble pas très rationnel non plus parce qu'il ya quand même des faits en l'air des théories qui sont ouais mais eux vont dire les faits sont sociologiques sont culturels sont il ya aucun fait qui est réellement objectif de ce point de vue là ouais bon moi je suis pas d'accord du tout avec ça je suis d'accord avec l'idée que la sociologie a un énorme impact sur la science que notre société ne permet pas n'importe quel type d'institution scientifique que le type d'institution scientifique va avoir un énorme un énorme impact sur le genre de science qui va être développée à l'intérieur de ces institutions là mais là de dire que c'est le seul facteur qui détermine nos théories ça semble être aussi facile à défendre dans un point parce que je pourrais dire ouais mais ce que tu viens de me décrire là c'est juste ouais la société qui a construit cette image là dans ta pensée ouais ben ça c'est l'argument classique de des espèces de thèses universelles c'est que souvent elles viennent se défaire d'elle-même parce que ce qu'elles prétendent rentrent dans les choses qu'elles critiquent donc elle vient de se critiquer elle-même un peu paradoxe ouais ouais c'est comme les thèses métaphysiques idéalistes qui disent que le monde existe pas vraiment puis que c'est comme une genre de fiction de notre imagination Bertrand Russell il y a une citation un peu célèbre là-dessus c'est quelqu'un lui essaie de défendre cette idée là puis il est comme ok mais genre qui que t'essaies de convaincre t'es juste dans ta tête dans un monde idéal pourquoi t'essaies de me convaincre puis une autre citation célèbre c'est je pense c'est pas peu celle là mais je suis pas sûr c'est mais ça ça voudrait dire que comme shakespeare c'est un produit de mon imagination puis je veux pas je veux pas croire que c'est moi qui a comme créé les textes de shakespeare parce que c'est trop génial pour être moi une idée un peu comme ça bref revenons aux sciences humaines donc ça c'est des énormes impacts un qui est positif un qui est plus négatif selon mon opinion donc l'idée du programme fort de justifier toute la science à partir de la sociologie ça m'apparaît hautement douteux puis hautement irrationnel d'ailleurs les postures intellectuelles ont un chapitre sur ça l'autre impact c'est ça introduit un peu comme on l'a vu des la relais du relativisme dans la philo des sciences donc si tout le monde accepte des paradigmes travail dans des paradigmes puis là les paradigmes tombent pour donner place à de nouveaux paradigmes il ya une espèce de relativisme à la vérité scientifique la vérité scientifique elle est relative aux paradigmes dans lesquels on adhère ouais puis ça j'ai pas je pense qu'en sciences naturelles il ya d'autres critères méthodologiques ils viennent un peu travailler contre ça donc l'idée qu'en sciences en sciences naturelles on peut se faire des prédictions que nos mesures sont très précises que le monde n'est pas vraiment le monde physique ne réagit pas à nos théories donc si nous on émène théorie le monde physique va continuer de se comporter de la même façon par contre en sciences humaines il ya moins ces espèces de garde-fous méthodologiques en sciences humaines c'est beaucoup plus dur de faire des prédictions c'est beaucoup plus dur de faire des mesures objectives ou quantitative c'est beaucoup plus dur de voir le monde le monde excusez c'est un peu c'est beaucoup plus dur de voir la société comme étant immunisé de nos théories dans le sens que si j'ai une théorie sur la société ça va clairement avoir un impact sur comment la société va s'organiser puis ça ça va jouer contre un peu notre la scientificité si on veut de nos propos sociologiques ouais parce que la connaissance par la société d'une théorie qu'on c'est juste par exemple la spéculation de quelque chose la spéculation de quelque chose pourrait pourrait causer juste par la spéculation de cette chose là ouais mais ça c'est en économie je pense que c'est l'exemple le plus flagrant les théories économiques de ce que c'est être rationnel économiquement ont un impact énorme sur ce qu'on fait de notre vie donc avant qu'on dise que c'est par exemple avoir un des investissements dans des banques des choses comme ça c'est comme c'est considéré du quand je peux dire c'est juste considéré comme du bon sens pour pour nous aujourd'hui mais c'est clairement issu d'une vision instrumentale de la société qui vient avec les théories économiques qu'on a créé ça je suis tellement d'accord avec ça tu sais tu sais quand t'entends tu prends une décision quelconque puis le monde te dise mais c'était pas un choix rationnel que de prix par exemple si je décide ça m'est arrivé dans le passé de quitter mon emploi du jour au lendemain parce que j'aimais pas du tout ça le monde me dise mais c'est pas rationnel ben ça dépend de ça dépend de plusieurs choses de c'est pas rationnel selon une certaine conception de la société puis comment elle doit mais il n'y a pas vraiment de rationalité là dedans au fond des choses mais au fond c'est un choix de valeur que tu as fait si tu priorises ta santé ou ton temps libre c'est très rationnel si je priorise mon bien-être ouais c'est très rationnel d'équiter un emploi que j'aime pas exact parce que si je priorise d'avoir un certain montant dans mon compte de banque ben c'est l'autre ben c'est ça donc ça c'est tout ça pour dire que je pense que en sciences humaines les théories ont un impact sur le monde social ouais le monde social n'est pas immunisé des théories qu'on construit par rapport à celui-ci donc je pense que ça c'est si on mélange ça avec la relate du relativisme kounien là on vient on ouvre la porte un peu à des choses un peu irrationnel puis d'ailleurs dans les impostures scientifiques ils vont explicitement parler de koun puis des gens qui utilisent l'incommensurabilité puis le relativisme kounien pour justifier qu'ils disent n'importe quoi en fait donc ça c'est un impact peut-être détrimental certaines branches des sciences humaines vont se permettre de dire n'importe quoi parce que selon koun selon leur lecture de koun c'est comme ça que la science est faite man ouais donc ça j'ai un peu de misère avec ça je pensais qu'on pourrait terminer avec un exemple moi j'avais je lisais le livre puis je m'étais j'avais trouvé ce que je crois être un contre exemple au schéma kounien de l'évolution des sciences et puis c'était avec la psychologie donc selon koun il y aurait une période de pré-science donc si on prend la psychologie ouais donc les idées psychologiques ont toujours traîné dans les discours philosophiques les grecs qui avaient des conceptions psychologiques donc là éventuellement selon koun ça ça devrait céder à un paradigme en psychologie on a eu peut-être deux vrais paradigmes on a eu la psychanalyse qui était comme un une sorte de paradigme qui est considéré aujourd'hui comme une pseudo-science par beaucoup de pas par tout le monde mais beaucoup des des concepts ouais beaucoup des concepts psychanalytiques sont considérés pertinents mais les idées fondamentales je pense qu'ils sont rejetés par la plupart ouais mais bon donc ça on peut le considérer peut-être comme un paradigme puis l'autre ça c'était plus en europe l'autre paradigme en psychologie ce serait le behaviorisme qui ont aux états unis était vraiment vraiment important puis là donc selon koun une fois que tu constitues un paradigme tu retournes jamais vraiment à la pression après ça tu fais paradigme crise révolution paradigme crise révolution tandis qu'en psychologie j'ai vraiment l'impression que ça l'a éclaté en plein de sous paradigmes psychologiques puis qu'il y a vraiment pas de comme paradigme qui chapeaute le tout j'ai vraiment l'impression que la psychologie a plein de branches expérimentales plein de branches théoriques ça l'évolue très très vite aussi la psychologie je pense que j'avais vu une comparaison avec le monde de la de la physique qui tu sais il considère que il y a une half half life dans certaines demi-vie que 50% des théories ou 50% des hypothèses sont refondées puis sont révolutionnées ou whatever en psychologie apparemment c'était cinq ans puis en physique c'était 50 ans ça l'évolue beaucoup plus vite que la plupart c'est sûr que parce que c'est sûr qu'une théorie en sciences humaines n'aura jamais mais selon moi une fondation aussi solide qu'une théorie physique par nos critères qu'on juge importants c'est sûr que la psychologie ne fournira jamais des prédictions aussi impressionnantes que la physique puis il y a aussi quelque chose c'est que le sujet est en constante évolution aussi en plus ça c'est un autre problème de tout ce qui est sciences humaines expérimentales je pense que c'est un peu l'angle mort c'est que une des conditions nécessaires à l'analyse statistique à long terme c'est que les conditions dans lesquelles on prend nos statistiques ne changent pas ce qui est faux pour la société fondamentalement faux et puis l'autre problème c'est le fait que on ne pourra jamais étudier des humains en dehors de la culture dans lesquelles dans laquelle ils évoluent ouais puis où quand on le fait c'est complètement poétique un peu c'est mettons on a déjà tenté de le faire dans un certain sens mais c'était les nazis ont tenté de faire des expériences affreuses sur des bébés ouais mais c'est ça mais il ya même à ce moment là on peut dire que c'est un type de société mais les comme les 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 gens en sciences cognitives ouais ils ont ils essaient de 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 découvrir en fait l'idée qu'il y a il y a du inné puis de l'acquis puis que c'est on doit déterminer qu'est-ce qui est quoi ils ont un peu rejeté ça maintenant ils disent c'est pas tout est un peu un mélange des deux ouais quand ils veulent étudier un peu qu'est-ce qui est plus inné comme je lisais un peu là dessus dans un manuel ils sont rendus comme à comme spéculer sur qu'est-ce qui se passe dans dans l'embryon c'est comme c'est rendu genre ah non mais là si on veut vraiment trancher cette question là il faut qu'on regarde dans l'embryon puis là c'est rendu comme ouais il est où la ligne avec mais tu sais par exemple il y a un bon exemple de ça avant ils considéraient que l'oreille absolue c'était inné mais tu sais en même temps c'est inné mais c'est acquis en même temps parce que tu peux l'apprendre tu sais tu peux augmenter la probabilité des chances pour quelqu'un de l'avoir c'est comme inné et acquis en même temps c'est ça mais justement en science cognitive il y a plus il considère plus que c'est une distinction conceptuelle valide ouais puis juste juste réitérer quand je dis acquis je veux dire tu peux tu peux augmenter les probabilités pour un enfant quand il est à très très jeune âge mais dès qu'il a passé un certain âge c'est impossible pour lui de l'apprendre c'est une bonne j'avais compris mais c'est bon que tu dis donc en psychologie pour revenir j'ai pas l'impression que le schéma kounien s'applique j'ai un peu l'impression que les sciences humaines le schéma kounien est beaucoup moins pertinent dans les sciences naturelles je pense que les sciences humaines par essence ont toujours être une espèce de foisonnement de mini paradigme qui n'auront pas de cohérence vraiment entre eux puis puis justement aussi tu sais juste d'un point de vue rationnel aussi d'un point de vue épistémologique ou whatever koun il a fait son expérience sur à la base des sciences naturelles ouais les sciences de la nature donc de dire qui tu sais ça pourrait très bien être le cas que toutes les sciences sociales ou les sciences humaines ça n'adhère pas non plus ouais mais kouni ce qu'il disait par rapport à ça il disait en fait les sciences humaines il n'y en a aucune qui constitue un paradigme selon lui c'est encore tout de la préscience ok mais ça c'est une vision à laquelle moi j'adhère pas un peu naturaliste que les sciences naturelles sont plus parfaite que les sciences humaines sont juste en retard puis que les sciences humaines vont se rendre un jour avoir une des théories avec les mêmes valeurs épistémologiques et méthodologiques que les sciences naturelles puis moi intuitivement j'adhère pas à ça je pense que les sciences j'en ai déjà parlé mais les sciences sociales les sciences humaines devraient chercher eux-mêmes leur méthodologie puis leurs critères puis ne devraient pas essayer de copier la physique par exemple ouais ouais non mais c'est vrai que mais en effet juste juste du fait qu'on a dit tantôt que ça remplit pas du tout les mêmes critères puis que quand on te dit qu'une expérience était censée prendre en compte puis les stats sont censées prendre en compte que les conditions sont toujours les mêmes juste en prenant ça en compte bien évidemment ça peut pas être ça peut pas être dans le même bateau que moi je pense que une science sociale a intérêt à toujours rester beaucoup plus philosophique que expérimentale point comme je pense qu'il ya par exemple si je prends l'économie que je connais un peu parce que j'ai j'ai fait un peu d'études là dedans avant c'était une branche de la philo après ça c'est devenu l'économie politique donc il est un peu un mélange de la science politique puis des la comptabilité nationale donc en france ils ont commencé à recenser des données économiques sur la production de grains des choses comme ça plaît aujourd'hui c'est devenu une science autonome hautement mathématisée qui prétend pouvoir faire des prédictions puis de mais en réalité si tu t'interroges vraiment les économistes leurs prédictions on rate constamment mais ils sont jamais on les on les j'ai perdu le mot mais on va jamais les confronter à leurs erreurs ils vont juste refaire des prédictions pour le prochain trimestre puis ils vont juste constamment faire des prédictions puis de temps en temps ça va marcher parce que les conditions vont être instables mais je sais pas s'il y a comme le plus gros ouragan qu'on n'a jamais connu qui efface les états-unis de la carte les économistes ils ont pas ça dans leur modèle ouais ouais puis j'avais vu une citation puis je sais même pas si c'est vrai mais ça m'a quand même fait rire qui disait comme bon c'était on sait statistiquement que 55% des prédictions des experts sont fausses donc quand un expert dit quelque chose on est on est tu sais c'est plus probable que ce soit pas ça qui arrive ouais c'est ça fait que c'est quand même ben tu sais là en même temps bon est-ce qu'ils font des peut-être c'est la précision de ce qui de ce qu'il y a d'heure mais mais aussi je pense que juste je pense que dans tu dénigres pas non plus les sciences naturelles les sciences humaines non au contraire ouais je pense que c'est j'ai quasiment moi tu sais je suis en maths mais j'ai je vois beaucoup 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 de valeurs dans les sciences humaines les sciences naturelles la valeur elle est pour moi elle est plus une valeur de un peu de la curiosité du monde puis ah c'est cool de comprendre le monde physique mais les sciences humaines c'est comme fondamental à juste l'évolution de notre société ouais ouais vraiment puis je trouve ça cool aussi tu sais comprendre en fait c'est vrai que c'est vraiment cool essayer de comprendre l'être humain puis tout ça mais il y a tellement des répercussions qui sont importantes aussi dans je vais prendre un exemple il y a une personne qui avait sorti une théorie selon quoi tu sais par exemple lorsque des petits lorsqu'il y a des petits gestes mettons de vandalisme qui sont faits ou whatever mais plus l'autorité était présente ben plus ça va faire en sorte que il y a des moins gros gestes qui vont être faits par la suite donc des meurtres ou whatever c'était pas justifié cette théorie là puis c'était même pas rationnel puis la personne qui a sorti cette théorie là elle l'a même pas en fait elle a sorti ça comme ça c'était vraiment c'était même pas une théorie c'est une hypothèse en fait je dis théorie mais c'est une hypothèse mais il y a plein de personnes qui ont pris cette hypothèse là comme étant réelle puis justifié puis rationnel tout ça puis il y a plein de il y a plein de personnes qui ont pris ça pour faire des réformes politiques mais ça a eu un impact majeur sur la vie de plein de personnes quand finalement c'était pas nécessairement vrai non c'est ça mais c'est un peu l'économie c'est le meilleur exemple c'est ça a une place tellement importante dans notre société aujourd'hui puis d'un point de vue scientifique c'est hautement il y a c'est hautement critiquable hautement douteux beaucoup 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 des principes économiques juste les idées de base de comme d'un marché libre ça existe pas dans la nature dans notre monde c'est comme tu sais ils disent ah pour avoir un free market il faut que tu que tu ailles des consommateurs informés et rationnels et Noam Chemsky il dirait ben oui mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a toute une industrie qui s'appelle l'industrie du advertisement qui essaie de nous rendre non informés et irrationnels quand on consomme ouais qui essaie de plus faire des impulse buy donc comment votre théorie fonctionne dans le monde moi je comprends pas puis ça a un énorme impact puis donc moi je valorise beaucoup les sciences humaines ne serait-ce que pour parce que c'est intéressant mais aussi pour des raisons purement pragmatiques de notre bien-être social et tout ouais et puis moi j'adore ça aussi là d'apprendre des nouvelles théories sur les sciences humaines je pense même je pense ça m'intéresse plus que des sciences nature dans l'absolu cool cool il y avait tout autre chose tu voulais parler par rapport à ça non mais c'était juste de on est on a divagué un peu dans les sciences humaines mais c'est je pense c'est très pertinent avec kuhn il y avait les critiques bon ça je pense que toutes les critiques sont apparues un peu comme à travers les quatre derniers épisodes l'incommensurabilité ouais la sa conception du progrès de ses idées un peu ça ouvre la porte à un certain relativisme donc je pense ça c'est les grandes critiques et puis l'exemple de la psychologie je pense que ça vient un peu invalider le schéma du moins dans ce cas là donc c'est un contre exemple selon moi puis je pense qu'en général les sciences humaines c'est plus difficile d'appliquer le schéma kuhnien quoique en sciences nature c'est un schéma très intéressant donc j'ai rien d'autre à dire ok parfait ben ça termine les quatre épisodes sur les révolutions scientifiques de thomas kuhn yes puis on se revoit au prochain épisode on va parler on va en fait on va répondre à la question est ce que dieu existe donc restez là merci